Bonjour, bienvenue sur les livres sans chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de David Vann, un auteur américain que j'aime tout particulièrement. David Vann est né en 1966 en Alaska. La famille part s'installer en Californie et son père se suicide alors qu'il a 13 ans. David Vann travaille à l'écriture de Sukwine Iceland pendant plus de 10 ans. Il propose son livre à de nombreux éditeurs qui le refusent tous car juger trop noir est trop impressionnant pour le lecteur. David Vann gagne alors sa vie en navigant des Caraïbes à la Méditerranée. Il échoue dans sa tentative de tour du monde en solitaire sur un trimaran. En 2005, il publie A Mile Dawn qui est le récit de son propre naufrage lors de son voyage de noces. On peut dire qu'il mène une vie mouvementée. Il propose à Sukwine Iceland un concours de nouvelles. Il remporte le prix et est publié aux presses de l'Université du Massachusetts. Malgré de bonnes critiques, il n'y aura que 3000 exemplaires qui seront écoulés sur le sol américain. Sukwine Iceland est publié en France en 2010 et le livre remporte immédiatement un énorme succès. Il est récompensé par le prix Médicis étranger et se vend à plus de 300 000 exemplaires. Porté par son succès français, David Vann est aujourd'hui traduit en 18 langues dans plus de 60 pays. Voilà la biographie de l'auteur. Donc on l'a dit, en 2010 est sorti Sukwine Iceland. Je voudrais préciser que tous les romans de l'auteur en français sont tous traduits par Laura Derajinsky. Je suis persuadée que le traducteur n'est jamais étranger au succès d'un livre. Alors c'est l'histoire de Jim et de Tom. Jim veut partir s'installer en Alaska pendant un an. C'est une expérience pour être au plus près de la nature. Il demande à son fils Tom à 13 ans de l'accompagner dans cette expérience. Les parents sont séparés. Tom vit avec sa mère mais il accepte de suivre son père. Il trouve que c'est une expérience pour lui aussi. Donc pendant quelques mois, ils vont organiser leur survie pour l'hiver. Pendant les mois d'été, ils vont préparer l'hiver. Ils vont préparer la nourriture, préparer du bois pour se prémunir du froid. Et puis il va se passer quelque chose que je ne vous dis pas bien sûr. Et dans la deuxième partie, on va déjà voir une grande différence parce que dans la première partie, c'est la voix de Tom qui parle. Et dans la deuxième partie, c'est la voix de Jim le père. Et la deuxième partie, je vais la lire. Je vais vous montrer. Je vais lire comme ça. Je m'arrive de lire ainsi tellement le suspense est difficile à soutenir. Donc ça, c'est en 2010. En 2011, sort Désolation qui se situe en Alaska dans un univers assez proche de celui de Sequine Iceland. En 2013, sort Impur. Alors aussi bien dans Sequine Iceland, parce que je ne vous ai pas dit, mais David Vannes, il maîtrise les éléments. Et là, dans Sequine Iceland, il maîtrise le froid. Le lecteur a très, très froid, comme les personnages. Et dans Impur, c'est l'inverse. Le lecteur a très, très chaud. On est submergé par la chaleur. Je vais vous lire la quatrième découverture. Été 1985. Dans la vieille demeure familiale, en plein cœur de la vallée centrale de Californie, Galen vit seule avec sa mère. Tandis que celle-ci s'attache à faire revivre un passé idéaliste et l'étouffe d'un amour oppressant, le jeune homme tente de trouver refuge dans la méditation. Son existence et celle de sa mère sont rythmées par les visites inopportunes de sa tante et de sa cousine trop sexy, et par celles qu'ils rendent à sa riche grand-mère dont la mémoire défaille. Mais l'accumulation de rancœur entre les deux sœurs et l'obsession de Galen pour sa cousine ne tarderont pas à les mener au bord de l'explosion. Une fois que la noirceur de chacun se sera révélée au grand jour, rien ne pourra plus les préserver du pire. Donc là, c'est un petit peu pareil. Je vais passer une partie de ma lecture à lire ainsi, à tourner les pages dans la crainte de ce qui va se passer et à lire ainsi. Là, je dirais que l'auteur parvient à faire en sorte que Galen, le narrateur, prennent le lecteur en otage. En 2014, sort Dernier jour sur Terre. Là, c'est l'histoire de Steve qui commet un carnage dans une université. En 2014, sort aussi Gaude Muntaine. Un jeune garçon part à la chasse avec son père et avec son grand-père. Je l'ai lu aussi. Et là, l'élément qui vient perturber un petit peu la lecture et qui domine le roman, c'est le vent. En 2016, sort Aquarium. L'auteur nous fait faire connaissance avec son monde marin. En 2017, sort L'obscur clarté de l'air. Là, l'auteur sort de sa zone de conforte parce qu'il nous a écrit un roman mythologique. Et en 2019 est sorti Un poisson sur la lune où il est beaucoup question de suicide. L'état dépressif est décrit avec lucidité et finesse. Le suicide est omniprésent dans l'œuvre de David Vannes et les rapports entre les vivants et et les morts sont constants. Et même parfois, pour ceux qui ont lu impur, les rapports entre les vivants et les presque morts. On ne peut pas lâcher les romans de David Vannes alors qu'on est presque certain qu'on va vivre le pire. Voilà. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ce maître du suspense qui tient en haleine le lecteur et le maintient quasi continuellement à la limite de l'insoutenable. Je vous remercie d'être passé sur les livres sans chaîne. Pensez à vous abonner et je vous souhaite à tous une bonne lecture.